Lors de la conférence de presse de l'Alliance Nationale pour le Changement, en, mercredi dernier, Jean-Pierre Fabre a abordé plusieurs sujets, bombardés qu'il était de questions par les journalistes. Le Président National du Parti a été particulièrement virulent contre Mgr Philippe Fanoco-Copozro. Morceau choisi de ses déclarations sur fond de tacle glissé. Morceau choisi. Nous avons proposé, voulu que l'on sorte de la manière dont les choses se passent toujours. Le pouvoir en place dit, je suis le champion. Vous voyez, Usain Bolt, il est champion recordman du 100 m. Et il dit, si moi je dois participer à une course, comme je suis champion du monde, je dois bénéficier de certains privilèges. On court le 100 m, mais je veux être placé à 40 m de la fin, c'est-à-dire qu'on fait une impasse sur les 60 m, moi je dois être un peu plus loin. C'est de cette manière que nous discutons au Togo et tout le monde l'accepte, alors qu'on va à une compétition, on doit sur un pied d'égalité. Et lorsque l'on dit cela, vous n'avez pas gain de cause parce que vous êtes abandonné par les autres qui, eux, sont dans cette logique, parce qu'ils se disent, il vaut mieux prendre un peu que de ne rien avoir. C'est ça. Nous courrons un 100 m, mais le champion du monde exige, moi je suis champion du monde, je dois être un peu plus loin que vous. Non, il faut réfléchir à la manière dont les discussions se passent au Togo et ce dont bénéficie le parti au pouvoir, ce n'est pas normal, il faut revenir dessous. Malheureusement, nous avions cru, nous étions dans nos affaires de manifestation quand la SEDAO s'en émet les points, l'idée de la SEDAO, c'est la stabilité contre la démocratie, le verrou contre le djihadisme dans l'Interland et elle a fait preuve d'irresponsabilité en se mêlant de nos affaires. Ne pas le dire, c'est savoir les choses et se taire dessous et ne pas le savoir, c'est refuser de réfléchir. Moi, je n'ai participé à rien du tout, je n'ai pas participé à démobiliser, à démotiver, en insultant. J'ai regardé ça se faire en me disant j'espère que les Togolais ne vont pas suivre cette supercherie. Le traite, Judas, le plus insupportable et qui maltraitait tous les autres, c'est le groupe en. Nous avons quitté la C14, deux membres dont la première responsable ont demandé à nous voir point, quel est l'objet de la démarche ? On veut que vous reveniez. Le plus insupportable et qui maltraitait tous les autres et dont on devrait applaudir le départ, on lui demande de revenir. Ça veut dire que nous mentons au Togo. Si nous ne sommes pas cohérents, moi Jean-Pierre Fabre, je suis toujours cohérent, lent, rigueur et cohérence. Le plus insupportable et qui maltraitait les autres, le groupe en. C'est la phrase et vous l'avez laissé faire, nous l'avons laissé faire. Ça a conduit à quoi ? Point, écoutez, nous nous sommes abstenus de parler, on ne dit rien, on regarde beaucoup de choses avec beaucoup de peine. Moi, je me suis abstenu de tout, j'ai consenti des sacrifices, je ne me suis approché de rien et je suis devenu corrompu, traître. Finir ma vie comme corrompu, traître ? Mais, vous blaguez, nous blaguons beaucoup. Point, mais moi je ne suis pas impressionné ou intimidé par la soutane de quelqu'un. Je respecte l'Église catholique, je respecte l'âge de quelqu'un, ça s'arrête là. Mon silence, c'est le respect de l'âge et de l'Église catholique. Point, je considère que nous sommes tous des enfants de Dieu, Dieu connaît qui est son enfant et qui n'est pas son enfant. Le Saint-Esprit, il est en vous, il n'est pas dehors en train de planer. Si vous connaissez la Bible, elle dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, moi on ne me trompe pas. Vous savez, le mensonge fait des ravages et il a d'autant plus de force qu'il est conduit par quelqu'un qui porte une soutane. Je répète, la supercherie a d'autant plus de force qu'elle est conduite par quelqu'un qui porte une soutane. Mais nous devons savoir qu'à l'époque de Jésus, il s'en prenait plus aux pharisiens et aux publicains qu'aux hommes du peuple, donc méfions-nous. La force de l'an, vous la voyez. Est-ce que vous croyez que nous avons changé ? Le mensonge est intervenu dans le débat politique, il a vicié le débat politique, mais nous, nous n'avons pas changé. Nous sommes restés fidèles à nos convictions. Nous avons regardé, écouté les insultes. Je vais vous faire un aveu. Le 26 juin 2019, Mgr Kpozzero a prononcé son homélie à l'église d'Adidogom devant le reste de la C-14. Moi je n'ai même pas suivi. Le vice-président Naborema me téléphone. Président il faut réagir. Est-ce que tu as écouté ? Il nous a insultés. J'ai dit M. Naborema, calme-toi, on va voir ce qu'on va faire, mais il ne faut pas s'énerver. Il l'a déjà fait, il nous a insultés. Pour dire la vérité, je ne connaissais pas l'ampleur des dégâts. Judas, traître, l'insupportable qui maltraitait tous les autres, il s'en mettait plein les poches. Je ne savais pas, mais je suis resté tranquille. Mais Mgr Kpozzero a continué. S'il y avait une levée de bouclier, pour dire, mais, ce qu'il est en train de faire là, ça n'a aucun sens. Non, on l'a laissé faire, comme pour l'encourager à continuer. Évidemment, il a continué. Il a dit la dernière fois à Bruxelles qu'il connaît les montants de l'argent perçu par le chef de file de l'opposition, de l'argent que j'ai reçu de Bolloré. Je n'ai jamais rencontré Bolloré, ni un de ses collaborateurs, ni un émissaire envoyé pour me remettre des sous. Mais lui, par l'opération du Saint-Esprit toujours, il sait que j'ai reçu de l'argent et il en connaît le montant. C'est de la folie. Point. L'an a refusé le diktat de Mgr Kpozzero qui n'a rien à faire là-bas. Quand Mgr Kpozzero a fait ces choses, qui a dit qu'il n'a aucun droit de le faire ? Laissons les insultes, mais la désignation d'un candidat unique pour l'opposition. Qui lui a donné cette légitimité ? Nous on a refusé, quand il est venu chez moi à la maison. Il faut dire que c'est ma politesse qui me pose des problèmes. J'aurais pu lui refuser de venir chez moi, parce qu'il est venu après m'avoir insulté, sans présenter des excuses. Vous savez, des fois l'éducation, ce n'est pas bon. Mais quand il est venu, on le lui a dit. Point. Il a dit, vous allez être d'accord, je vais choisir un candidat et après, on vous donnera quelque chose, pas on va donner quelque chose à l'an, mais à Fabre, on va lui trouver un petit poste. Et Meudo Bruce lui a demandé, ce que le Congrès de l'an vient de faire en désignant un candidat, votre proposition est supérieure au choix de l'organe suprême ? Point. Bref, personne n'a rien dit quand Mgr Kepodzro s'est auto-investi de la mission de désigner un candidat. Il n'a avait aucun droit. Ce que je lui ai refusé, c'est pourquoi il me poursuit de sa haine. C'est de la haine, parce que Bolloré, je ne connais pas, mais lui, il sait, même le Saint-Esprit ne sait pas, mais lui il sait. Point. C'est un mensonge. Point. Mgr Kepodzro, l'aventure dans laquelle il nous, vous a conduit, c'est très grave. Mais pourquoi il me poursuit comme ça de sa haine ? Je lui ai envoyé un message pour lui dire, la candidature de Jean-Pierre Fabre dépend de Jean-Pierre Fabre et de l'an, point. Point. Il a dit à la personne d'envoyer un message à Jean-Pierre Fabre, Jean-Pierre Fabre n'est intéressé que par l'argent, l'argent qu'on donne pour la campagne, soixante-dix millions. Point, ensuite le plus grave pour lui, mais pour moi, c'est le plus grand compliment qu'il ait pu me faire, Jean-Pierre Fabre n'est pas le candidat de la France. Alléluia. Point. Mon grand-père Franklin Amouzoudi Piam Piam, vice-président du Q, comité de l'unité togolaise, NDLR, c'est-à-dire compagnon de l'indépendance, que va-t-il penser de sa tombe quand il va apprendre que son petit-fils est le candidat de la France ? Soixante ans après les indépendances, Mgr Kepodsro cherche à imposer au Togolais le candidat de la France. Vous voyez jusqu'où on nous a conduit ? Je suis disqualifié parce que je ne suis pas le candidat de la France. Point, comment il le sait ? Un prêtre se retrouve au Vatican, croise par hasard un ancien gendarme français qui officiait à l'ambassade de France au Togo, et dans la conversation, le gendarme lui dit, nous, c'est tout sauf Jean-Pierre Fabre. Alors le prêtre court informer Mgr Kepodsro. Donc Fabre n'est pas le candidat de la France. Il faut un candidat de la France. Point, qu'est-ce que j'aurais été d'être le candidat de la France en ? Moi, je ne suis qu'une seule chose, je suis le candidat du Togo, je ne cherche pas à être le candidat d'un autre pays, de la communauté internationale, des militaires. Nous avons regardé les nouveaux politiciens nous entraîner dans l'impasse, ces nouveaux politiciens qui ont adopté la stratégie du mensonge et passent leur temps à communiquer, comme si la communication signifiait mentir. On peut communiquer en étant véridique. Les Togolais n'ont pas réagi point, nous on est là, on continue de travailler. Mais avant de nous dire de tourner la page, allez dire aux autres, cessez vos bouffonneries. Jean-Pierre Fabre finira pendu comme son homonyme Judas point, je l'ai dit et je le répète pour ceux qui ne m'avaient pas compris il y a peut-être deux mois. Il faut être sage, ne pas se mêler des choses parce qu'on ne voit pas si on est instrumentalisé, manipulé ou non. Parce que je ne vois pas Monseigneur Kepods ressortir Jackpata Bedevio Méniakou le nage a dit que les enfants blaguent, traduit littéralement. Kaa n'est pas sorti de sa tête, ça lui a été soufflé. Dire des choses comme ça. Point, je me suis remis au travail avec le parti, nous ne savons faire que ça. Pendant qu'on nous insultait, on mentait, nous, on travaillait point, j'ai bien dit, si on vous vole, c'est vous qui êtes responsable, parce que c'est votre vote, ce n'est pas celui de Jean-Pierre Fabre qu'on a volé, c'est à vous de vous battre. Pendant ce temps, on vous dit, dormez tranquillement chez vous, à midi vous avez les résultats. Et maintenant vous voulez imputer la responsabilité de l'impasse à qui ? Nous n'avons pas contribué pour un millimètre à cette impasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !